Bonjour, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle pleine lune du 24 juin 2021 en fin d'après-midi qui sera en Capricorne, au début du Capricorne d'ailleurs, et bien entendu opposée au Soleil qui sera en début de Cancer. Voilà, alors pour la partie astro, vous pouvez aller voir sous ma vidéo bien entendu, mon abrégé, et puis je rajoute 2-3 références à des astrologues que j'aime bien suivre. Voilà, donc pour la petite partie astro, alors pour le tirage d'aujourd'hui, donc un nouveau petit le normand inspiré du classique qui s'appelle tout simplement le jeu le normand, le tarot de Marianne Roberts qui est inspiré du Waite et les oracles au quotidien de Marilène Coulombe. Voilà, donc on va commencer par battre les cartes de ce petit le normand et regarder la coupe. Alors j'espère que tout le monde va bien. On va voir comment les choses ont évolué depuis le dernier quartier de lune, le premier quartier de lune qui était assez spécial, il faut dire. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo d'ailleurs, vous pouvez aller la voir. Voilà, on a une carte qui vient de sortir. Alors ici, on a la maison, la représentation de la maison avec un roi de cœur d'ailleurs. Donc là, c'est sous de très bons auspices. Donc on va la garder, mine de rien, dans un coin parce qu'elle est tombée du jeu avant que je ne fasse la coupe. Alors on nous dit dans ce jeu, c'est très amusant parce qu'on a des inscriptions sur ce jeu-là. Alors, ce qui est intéressant avec ce jeu-là, j'ai remarqué, c'est qu'il y a toujours une phrase positive et une phrase négative. Donc ça doit être en rapport avec la place qu'elle a quand on étale des cartes les unes à côté des autres. Voilà, donc c'est une référence en plus pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui s'intéressent au petit le normand. Donc, toutes les cartes sont décrites sous la vidéo comme d'habitude. Donc on va garder cette maison-là avec nous. Ce sera un plus. Donc ça va concerner la vie domestique, visiblement, la vie privée. Donc je continue mon mélange de cartes et donc on va voir la coupe. Alors, nous avons le trèfle. Ça commence très très bien, le trèfle et les nuages. Donc, dans cet ordre-là, on pourrait dire, attention, Pour ceux qui ont eu des succès récents, ne vous endormez pas sur vos lauriers. Ça, ce serait le premier conseil. Attention aussi pour les gens qui font du jardinage ou qui ont un jardin, etc. Attention à vos plantes, à vos rosiers. Je ne sais pas pourquoi, j'ai le mot rosier qui me vient. Voilà. Alors, de façon générale, je ne vais pas lire à chaque fois le contenu des textes sur les cartes. Je vais me concentrer essentiellement sur le thème de chaque carte parce que sinon, on n'en finira pas. Mais vous, vous pouvez les lire. Ça, c'est très bien. Moi, ce que j'aime beaucoup avec le trèfle ici et avec les nuages, c'est que côté positif, si vous avez du mal à avoir la chance pour vous, si vous vous dites que vous êtes malchanceux, eh bien, il faut changer cet état d'esprit. « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Je pense aussi que c'est pour ça que les nuages sont là. C'est que si on pense de façon positive, eh bien, le positif va venir de façon vertueuse vers soi. C'est cultiver un très bon égrègue, en fait, que faire cela. Et donc, pour éviter des tas d'embêtements, parce qu'effectivement, au niveau des biens personnels, là, voilà, alors peut-être que je suis un peu trop influencée par les histoires d'intempéries que nous vivons, en France métropolitaine notamment, mais c'est vrai que, je ne sais pas pourquoi, j'ai le mot « rosier » qui me revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, alors que là, nous n'avons pas de rosier, nous avons des fleurs de trèfle, voilà. Alors, bon, allez, on va faire notre pyramide avec, donc, pour commencer, l'énergie du feu. Voilà, le feu. Avec le cercueil, la terre, l'air et l'eau. Voilà, je vais voir si je peux reculer un peu ma caméra. Voilà. Le feu, la terre, l'air et l'eau. Alors, dans l'énergie du feu, on a le cercueil. Bien souvent, là, on parle d'une forme d'économie d'énergie ou de besoin de repos, justement, pour reprendre des forces, pour rééquilibrer les forces telluriques et cosmiques qui circulent également dans ce qui représente notre corps. La maison, mine de rien, elle est très, très présente avec nous. N'hésitez pas à faire des petits rituels comme faisaient les gens dans l'Antiquité, notamment dans l'Antiquité romaine, à savoir entretenir de bonnes relations avec ce que l'on appelait les pénates, qui sont donc les esprits de la maison. Voilà. Entretenez votre espace intérieur, votre petit espace personnel dans le foyer et puis chercher l'harmonie aussi bien physique que spirituelle, surtout dans un endroit de la maison. Voilà. Ça va aider à votre reconnexion avec vous-même sur le plan énergétique. Alors, feu, terre, la terre. Oui, vous voyez là, on a la verge. La verge est mauvais signe d'une dispute indigne, de malheur au foyer, de mauvaise santé. La verge ici, dans l'énergie de la maison et du corps, dans l'énergie de la terre, elle demande, déjà, elle dénote d'un grand ras-le-bol. Elle montre également que, dans la continuation de ce qu'on avait vu la semaine dernière, on a un grand ras-le-bol des responsabilités quotidiennes dans le foyer. On aimerait bien avoir du temps pour soi, c'est encore là, c'est encore vraiment là. Et puis là, malheureusement, je ne peux m'empêcher de penser à ces pauvres gens qui sont obligés d'essuyer, de vider la flotte et la boue de leur habitat. Donc là, je suis assez influencée, effectivement, avec ce balai et cette verge-là, ce fouet. Bon, moment pas évident à passer sur un plan matériel. On va voir ensuite la continuation de notre pyramide. Espérons que ça va s'arranger. Et puis, s'il le faut, je recouvrirai d'un autre petit le normand, peut-être. Alors ici, avec le bateau dans l'énergie de l'air, on vous recommande de vous éloigner, soit par la pensée, soit par les moyens concrets. Prendre du recul, prendre le large. Également, donc il y en a un qui songe véritablement à déménager. Heureusement, dans l'énergie de l'eau, on a le soleil. Donc, des choses qui s'arrangent sur le plan affectif pour certaines personnes. Des rencontres qui sont confirmées aussi. Les personnes à qui j'ai recommandé d'accepter des invitations, de sortir plus et de mettre les gens de l'entourage proche un peu devant le fait accompli, que vous aussi, vous avez droit à vivre votre vie aussi et que vous n'êtes pas là que pour aider la mère, le grand-père, la meilleure amie, mais que vous avez aussi votre propre vie d'adulte à vivre. Et là, donc, je sens que certains conseils ont été suivis et effectivement, donc, on a une bonne nouvelle concernant les amours. C'est une espèce de forme de renaissance. On va peut-être avoir l'info qui va suivre, mais ici, effectivement, ça vient vraiment de vous. Vous avez besoin de changement. Alors, le corps, l'esprit et l'âme. Alors, le corps, la croix. Donc là, il est temps de perdre certaines mauvaises habitudes sur le plan alimentaire, etc., au niveau de l'hygiène de vie en général. Sinon aussi, on a une question d'espérance avec la croix. Alors, on annonce la fin des embêtements. Moi, je pense que là, ça termine cette phase d'embêtement véritablement matériel, pour le coup, donc, de gens qui ont subi des problèmes d'ordre matériel. Rappelez-vous, la dernière fois aussi, je vous avais dit, essayez de récupérer un trousseau de clé à une personne à qui vous l'avez prêté, si vous n'avez pas confiance. Voilà. Donc, je sens que des soucis d'ordre matériel liés à votre foyer devraient être résolus, là, à partir de la période de la pleine lune, jusqu'au dernier quartier de lune, pendant la lune descendante. Voilà. C'est vraiment, pour certaines personnes, quelque chose à régler. Corps-esprit. Donc, là, vous devriez avoir des nouvelles, de bonnes nouvelles. Alors, peut-être de l'étranger, puisque là, nous avons le bateau, ici. Des nouvelles concernant quelque chose de neuf. Et alors, là, dans l'énergie de l'âme, on a, eh bien, le monsieur. Donc, moi, je vois une âme sœur, un confirmé. Donc, soleil et monsieur. Donc, quelqu'un sur qui l'on peut compter, effectivement, c'est très intéressant. C'est quelqu'un de concret. Ça, je l'avais vu la semaine dernière. Il arrive, elle arrive, cette personne. Homme ou femme, bien entendu. Mais c'est concret. Pour certaines personnes, vous avez peut-être rencontré une personne veuve. Pour d'autres, donc, c'est quelqu'un qui correspond beaucoup plus à, à quelqu'un de, de, de posé, de serein et qui ne, qui ne fait pas de, de, d'embrouille ni d'histoire pour, pour un oui, pour un non aussi. J'ai bien envie de prendre mon autre petit le normand. J'ai un mini le normand. Alors, j'ai, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. J'ai un mini le normand de poche que, que j'aime beaucoup, qui est aussi, hein, inspiré du tout premier le normand. Voilà. Donc, je, je rajouterai peut-être une ou deux cartes tout à l'heure par-dessus celle-ci parce que l'espace avec les, les lettres me perturbe un petit peu. Alors, donc, on passe à la phase la moins faste avec le livre. Donc, ici, la partie la moins faste, c'est que certains souvenirs, certaines personnes aussi, se rappelaient à votre souvenir. Alors, soit parce qu'elles vont faire appel à vous, soit simplement parce que vous allez tomber sur des souvenirs qui vont vous rappeler cette personne. Il est temps de clôturer certains dossiers que vous avez laissés traîner aussi. Alors, ça peut être administratif, ça peut être aussi des dossiers, entre guillemets, donc des affaires clôturées sur le plan personnel, des histoires de cœur qui ont fini en queue de poisson à laisser derrière soi. Enfin, voilà, des choses qui doivent être finies, doivent être finies. Voilà. Donc, sur le plan matériel, aussi bien que sur le plan personnel et spirituel. Il est vraiment temps de passer à autre chose. Et donc, pour la partie la plus faste, eh bien, vous avez la croisée des chemins. Le chemin, ici, nous avons un choix qui s'opère. Alors, pour certaines personnes, j'ai l'impression que, alors que vous allez rencontrer une personne nouvelle, il y en a une autre qui va se montrer. Une personne du passé qui devrait donner des nouvelles, tandis que vous en rencontrez une nouvelle. Et là, en fait, vous avez le choix. Entre les deux, mon cœur balance. C'était le titre d'une guidance que j'avais faite, là, il y a quelques mois, que vous pouvez trouver dans la partie Love, Love, Love. Voilà. Alors, je vais rajouter, quand même, une ou deux cartes là-dessus. On a l'ours, qui confirme le besoin de retrouver ses marques sur le plan matériel et de bien faire l'inventaire de ce qui est à soi, de sauver certaines choses. Donc, je parlais d'intempéries, mais il peut s'agir aussi de choses à récupérer lorsque l'on quitte un endroit, lorsque l'on se sépare d'une personne. Moi, je vois vraiment la fin d'une histoire et le début d'une autre sur le plan sentimental. Et sur un plan plus financier et socio-économique, c'est pareil. Vous avez quand même pas mal de… Voilà, on retrouve le soleil. Donc, c'est vraiment pour le mieux. Je vais mettre ça là-dessus. Moi, j'ai vraiment envie de privilégier ces parties-là. Voilà. Voilà. Et puis, donc, on va voir pour conclure et nous retrouvons les poissons. Donc, si vous acceptez les changements, surtout si vous écoutez votre cœur, si vous faites la part des choses, si vous comparez ce que vous préférez à ce que vous voulez éviter. Bref, écoutez votre intuition parce que plus vous écouterez votre part la plus favorable pour vous, la plus raisonnable et la plus gentille pour vous-même, en pensant à vous pour une fois, en vous mettant en premier pour une fois, eh bien là, cela va porter ses fruits. Les poissons, ils se révèlent ici comme une corne d'abondance. Donc, vous pouvez avoir l'embarras du choix sur le plan amoureux aussi. Donc, à vous de voir, quitte à prendre votre temps ou alors quitte à avoir des amourettes avant vraiment de vous lancer dans une histoire d'amour plus engagée, voilà, plus sérieuse. Voilà. Alors, on va voir à présent une carte du tarot avec Marie-Anson Roberts. Alors, on va voir. Alors, nous avons... Eh bien, nous avons le battleur dans le tarot de Marseille, le magicien, son nom en anglais. Donc, le battleur ici qui se présente comme dans le wait avec le sigle de l'infini au-dessus de la tête à la place de la lemniscate qui est le fameux chapeau que l'on voit dans le tarot de Marseille qui recouvre également la force. Donc, ici, eh bien, c'est les nouveaux commencements. Donc, effectivement, à partir du moment où vous, vous aurez bien passé en revue ce qui est vital, parce que là, on est dans la partie vitale des choses essentielles, tant sur le plan matériel que sur le plan sentimental, eh bien, vous allez pouvoir avancer de façon plus organisée. Pas forcément plus sereine parce que vous aurez pas mal de choses à faire, mais de façon plus organisée. Et quand je vous disais que vous aviez le choix, effectivement, à partir du moment où vous aurez écouté votre cœur et votre raison, parce que l'un ne va pas sans l'autre pour les choix les plus importants, eh bien, là, l'organisation des tâches, des choses à faire sera beaucoup plus facile. Voilà. Alors, on va terminer avec une phrase de l'oracle, des oracles au quotidien de Marilène Coulombe. Les oracles au quotidien de Marilène Coulombe. Donc, on va prendre une carte et puis, on va se quitter là-dessus tout de suite après. Donc, je vais mettre un générique de fin de façon à ce qu'avec les internautes présents à la première et dans le chat, on puisse discuter trois, quatre minutes de plus. Voilà. Alors, je lis la phrase et je vous dis au revoir. Alors, là, ça s'adresse aux personnes en deuil, qu'il s'agisse d'un deuil réel ou d'un deuil plus psychologique, spirituel. le deuil fait partie du cycle et vous vivez un deuil. et donc, à très vite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501